Le Sommet Afrique en question que nous pouvons parler clairement, il démontre que nous commençons quand même à être pris au sérieux. Ce sérieux montre que le peuple congolais commence à prendre de l'ampleur sur toutes les décisions qui concernent les africains en général. Voilà, il ne s'agit pas tout juste que je puisse parler du mal, M. Joseph Kabila, il faut que nous puissions essayer de voir des atouts. C'est la paix dégagée dans ce sommet qui s'était passé. Nous savons, et on ne saurait pas toujours tout, nous savons que le but de tout cela, nous voulons que M. Joseph Kabila ne puisse plus rester dans la même position qu'il était auparavant, de faire changer la constitution, mais par contre de favoriser une sortie, mais dans le calme. Nous devons quand même essayer de voir plus clair, parce que ce sommet Afrique-Etats-Unis, ça doit toujours rester quelque chose que nous devons garder. Cela rentre dans le tournant du nouveau Afrique, celle que nous projetons, et celle que beaucoup d'autres parmi nous dans le combat, ou des citoyens congolais, souhaitent que nous puissions être des acteurs de notre futur. Mais il ne faut pas que nous puissions avoir une deuxième, qu'on appelle dire le sommet, qui a de même genre que France-Afrique, Etats-Unis-Afrique. Là, si les Américains veulent aider les citoyens africains, ou congolais en particulier, ils doivent le faire, et non essayer de diriger à leur place, ou de faire mettre des gens à la place, mais de laisser que ces citoyens, ces gens du pays, puissent s'en décider d'eux-mêmes. En parlant de la stabilité du monde Afrique, qui est quand même assez humilié par beaucoup, il faut que nous revenons pour essayer de comprendre les enjeux. Ils ne pourraient pas avoir quoi que ce soit, de traiter de tout ce genre, sans que nous puissions considérer les mâles congolais. Tant que les mâles congolais n'aura pas trouvé de solution, la paix ne pourrait pas être totale sur toute l'Afrique. Donc, au Parti Politique Démocrate Combattant, qu'on avait projeté, ceci, 1. Il y a un problème, qui est avec le Rwandais. Il faut qu'il puisse avoir une idée, désarmément de l'armée de Paul Kagame. Sur ces bases-là, ou de celui de Burundi ou de Ougandé, il faut que ces états-là doivent ne plus soutenir les forces vives qui tournent, qui rôdent, donc les milices, pour déstabiliser la population congolaise. Il faut qu'on puisse être assez clair. Donc, l'armée congolaise, le Congo, doit être assez fort. Si nous avons une armée assez forte, puissante, la plus forte de l'Afrique, cela veut dire que nous pourrons être capables de défendre ces petits états. Donc, le rôle du futur, que j'aimerais que nous puissions projeter déjà, ce ne sera pas l'inverse, mais que ça puisse être le Congo, qui puisse être le garant des constitutions de ces petits états qui sont autour de nous, et non l'inverse. Voilà les choses que nous souhaiterions qu'après le sommet Afrique-États-Unis, que cela puisse être dégagé pour favoriser la stabilité et la paix durable, surtout en RDC et en Afrique en général. Les parlais en question, ou les propositions en question, les enjeux en question, sont des choses que nous devons commencer à considérer. Mais si nous restons toujours platonnières à ce de dire, qu'il y a eu le sommet Afrique-États-Unis et que nous restons toujours là, et que nous pensons que les Américains vont investir en Afrique, mais si il y a toujours le trouble, c'est ça le « si » que nous devons poser dans la balance. S'il y a toujours le « si », cela veut dire qu'il n'y aura pas d'effet. Donc, mettre une nouvelle stratégie avec des jeunes, ceux qui sont sur place, ou ceux qui vont descendre sur place, ça c'est une bonne idéologie. Mais par contre, faire venir des gens depuis l'Afrique, pour les faire ramener en Amérique, pour qu'ils puissent étudier, pour devenir meilleurs, parce qu'on estime, de l'instant que ces étudiants quittent l'Afrique pour aller aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs. C'est qu'ils sont médiocres. Cela veut dire qu'ils doivent aller prendre des connaissances, être formés, pour qu'ils puissent se retourner. Mais, non, ça c'est encore une politique de dévaluation de l'homme africain, ou de dévaluation de l'homme congolais. La dévaluation de l'homme congolais ne peut pas toujours faire du bon, sur de bonnes démarches de choses. Or, s'il y a des formateurs qui viennent de ces pays-là, pour venir se positionner en Afrique, pour former ces jeunes-là, leur donner des outils, pour qu'ils puissent travailler de façon digne, cela pourrait aussi être quelque chose de normal. Donc, nous avons déjà demandé que, parmi les têtes pensantes qui sont déjà là-bas aux États-Unis, en parlant des Africains, qui ont reçu, il y a ceux qui dirigent, les chefs d'entreprise, qui ont de toutes sortes de choses qu'on touche, ceux-là peuvent déjà commencer à prendre place. parce qu'ils ne pourront pas être moins que ceux qui vont partir de l'Afrique aux États-Unis. Parce que ceux qui sont déjà là-bas ont réussi, ceux qui vont partir de l'Afrique aux États-Unis n'ont absolument pas encore de connaissances sur des choses. Donc, ils vont partir totalement à zéro. Or, si nous faisons l'inverse, nous, disons, pour la RDC, pour le Rwanda ou pour l'Angola ou pour qui que ce soit, nous devons envoyer des têtes pensantes, des gens qui peuvent prendre des choses en cours et puis mener à bien. Ça, c'est une bonne politique, c'est une bonne façon, une bonne dogme que je pourrais adopter. Mais, laissez croire que tu prends une personne bien qu'il est intellectuel, qu'il est intelligent, mais de l'instant qu'il va partir, cela veut dire qu'il part apprendre des choses qu'il ne connaît pas. Or, en prenant ceux qui connaissent déjà les choses que lui va apprendre, si on les renvoie en Afrique, c'est là qu'ils vont commencer déjà à travailler, mais travailler tout de suite. Parce que nous avons besoin, nous savons très bien que le changement, la modernité, et tout cela, ça s'est fait dans les deux ans qui suivent ou dans les cinq ans qui vont suivre pour proposer une nouvelle Afrique, c'est le meilleur. Ne restons pas toujours pour dire comme eux, ils ont promis, et quand ils promettent, ils te disent que nous promettons, et quand ils promettent, il faut que nous, nous puissions prendre cela aussi en considération, sachant que la formation dure un temps. Cela veut dire, il y en a qui vont aller de trois à six mois, il y en a qui vont aller au-delà de six à un an, il y en a qui vont même aller plus. Mais quand nous parlons de plus, et si il y a des formations qui peuvent durer au bout de cinq à dix ans, cela veut dire que ces personnes-là qui ont quitté l'Afrique, ils vont partir, ils ne vont peut-être pas revenir en Afrique, parce qu'une fois qu'ils seront meilleurs là-bas, ils pourront sûrement être proposés dans d'autres postes encore plus que meilleurs, avec des salaires meilleurs et chez nous, nous allons encore perdre de tête. Or, si ces gens qui sont posés ça en France, en Allemagne, au Canada, commencent de l'instant, maintenant, de descendre en Afrique, au Congo, dans tout le pays d'Afrique, il y aura quand même une nette amélioration sur les choses et sur les conditions de vie. Voilà. Cette politique que nous faisons, c'est une nouvelle. mais cette nouveauté que nous ramennons ne peut pas tout juste rester platonnaire, rester tout juste là en train de suivre les mouvements sans vraiment proposer, mais en proposant de nouvelles dogmes politiques, de nouvelles pensées ou en faisant comprendre les gens là où ils n'ont pas bien compris, cela veut dire que nous apportons quelque chose de nouveau. Mais, si nous nous contentons toujours de ce qu'on nous apprend sans pour autant proposer, ou si on se contente tout juste à copier ce qui était déjà mis en place, c'est que, je m'excuse, nous allons toujours continuer à faire du coquille parce que, s'il y en a un qui propose et puis il y en a un autre qui va essayer de voir ah bah oui, parce que lui il n'est pas connu, donc, cela veut dire que si, moi, je passe un tout petit peu plus devant lui, je peux revendiquer de dire que c'est de moi, c'est à moi, c'est moi qui a fait or qu'il n'a rien fait. Cette politique-là, nous devons arrêter. Là, il s'agit aussi entre nous, Congolais. Il faut que nous puissions commencer à reconnaître ce qui propose, ce qui donne ou ce qui font des choses. Mais, si, nous sommes tout juste là, derrière, essayer de voler ce que l'un propose, plutôt que de chercher à profondir pour aider celui qui a proposé, d'avancer encore plus pour proposer encore d'autres choses, ce n'est pas une bonne manière de faire, donc, à changer. Nous devons marcher d'une façon digne, d'une façon correcte, tout en regardant dans les yeux, tout être capable de pouvoir discuter, tenir des sujets, proposer et discuter d'une manière simple. on les partage. Nous sommes sur les bases d'échange et c'est sur les bases d'échange là que nous devons comprendre que notre avenir dépend de toutes ces choses que nous venons aussi de dire. Cela veut dire que les pensées de l'homme Congolais ou de l'homme africain ne peuvent plus seulement se limiter sur des conférences, sur des échanges, mais il fait sûrement progresser par une nouvelle idéologie à proprement dit africain. C'est comme ça que chacun de nous doit commencer à penser et à imaginer une meilleure future que celle que nous vivons actuellement. c'est comme ça chez nous en PPDC résistance quiéto que nous pensons et c'est ainsi que j'aimerais que tous les jeunes qui ont pratiquement le même âge que moi 28 ans ou au-delà de commencer à rentrer dans le carré. parce que si je parle de jeunes de 25 à 28 ou de 20 à 28 ans puis de nous puis on commence déjà à être assez mature de 38 au-delà cela veut dire que nous aurons déjà appris beaucoup de choses sur la manière de comprendre la politique et de faire la politique ne faisons plus une politique de suivi pardon une politique de fanatisme parce que cela ne fait pas progresser mais honore l'homme qui est en place mais défavorise tout ce pour lequel il devait aider et cette politique c'est à changer et c'est à oublier je fais référence à des choses qui ont été dites dans le cours du mois ou dans le cours de la semaine je récemment vu une personne disons on ne cite plus le nom parce que on doit tout juste essayer de faire raisonner ceux qui font du copie ou du pillage intellectuel il faut que nous puissions arrêter c'est à toi que je parle quand tu fais quelque chose il faut être fier de dire que je fais j'ai réfléchi j'ai imaginé et quand c'est un autre qui le fait il faut aussi que tu puisses être capable de dire c'est un tel qui avait fait et qui avait imaginer on revoit on est moi je peux dire aujourd'hui j'étais hier j'ai lu sur facebook toujours il y a mon confrère je parle de monsieur le bobo qui parlait en disant que la récréation est finie je suis content de savoir et quand j'en parle je dis oui monsieur le bobo avait dit la récréation est finie moi si j'en vais en parler je dirais effectivement il a eu raison de dire que la récréation est finie que nous devons commencer à travailler non que ce soit moi qui viens de dire que moi je dis que la récréation est finie non ce n'est pas une bonne manière c'est une façon de reconnaître les autres de dire un tel a dit un tel a fait ceci quand c'est son projet quand c'est son idée je suis capable de le dire je suis capable de me revendiquer c'est comme ça que nous devons marcher et non de devenir lui ou lui devenir moi ou un tel devenir moi ça c'est une mauvaise pensée de voir des choses donc le passé ou le futur ne peut qu'être fait avec le genre avec le genre avec le genre bien défini donc nous devons arrêter de faire des choses un instant parce que je suis au téléphone là arrête donc être capable de mettre les choses sous pied sans pour autant essayer de faire des choses bien comme il faut là c'est comme ça que nous devons essayer de voir des choses donc je vous remercie et tous ceux qui chercheront à savoir un peu plus où à essayer de quand nous puissions développer sur les écrits ou sur les images je vous invite à poser vos questions et nous allons en débattre sur notre façon de comprendre ou de projeter dans le futur voilà je vous remercie et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501